Je suis déjà content d'être invité et content de participer à ce Frog sous un format complètement nouveau pour moi. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je voulais en fait aborder un sujet qui est un petit peu particulier ou qui me tenait un peu à cœur. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé Android il y a très longtemps avec la Early Look. C'était avant Android 1.0. Donc oui, je suis vieux. Et donc ça fait plus de dix ans maintenant que je touche à la plateforme. Et évidemment en dix ans, j'ai vu beaucoup de choses changer. Avant on était sur une plateforme où il n'y avait pas Android Studio. On était sur Eclipse avec Ant. Il n'y avait pas de fragments. Il n'y avait pas de densité même. Il n'y avait pas de drawable tiré XHDPI ou ce genre de choses. Et donc voir une plateforme évoluer a apporté aussi beaucoup de choses. Et apporté beaucoup de choses et aussi du coup beaucoup de what the fuck moment, on va dire, un petit peu au fur et à mesure de mes développements. Et je trouvais que c'était intéressant de refaire une petite présentation autour de ça et pas sur un sujet en particulier plutôt deep dive. Donc c'est un peu l'objet de cette présentation. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Android Puzzleur Traps, Pitfalls and Corner Cases. Juste je vais me présenter du coup rapidement avant de commencer. Donc je m'appelle Cyril Mottier, je suis Product Engineering Manager chez Zenly, qui est une boîte basée sur Paris et qui fait un produit qui s'appelle Zenly. Même si on est dans le giron Snapchat, on ne travaille pas du tout sur le projet Snapchat et on a une code base à nous, une tech stack à nous. Et c'est un projet super, super intéressant. Du coup, je n'ai pas innové, c'est-à-dire que cette présentation, au final, elle existe déjà pour d'autres plateformes. J'avais déjà trouvé plusieurs trucs, typiquement des Java Puzzleurs. J'avais aussi trouvé des Python Puzzleurs. Plus récemment, j'ai aussi trouvé des Kotlin Puzzleurs. Donc cette notion un petit peu de Puzzleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et au final, je pense, en regardant un petit peu, en faisant un petit peu toutes mes recherches sur Internet, je pense que c'est Joshua Block, donc un des, on va dire, des paires, ou en tout cas des grands noms de Java, qui a un petit peu sorti ce concept-là et que j'ai toujours, moi, beaucoup apprécié quand j'ai commencé l'informatique et que je voulais reproduire dans cette présentation. Si vous voulez un peu avoir ce genre de Puzzleurs pour Java, n'hésitez pas à soit acheter ce bouquin, soit aussi, il y a quelques conférences de Google I.O. qui datent un petit peu maintenant, mais qui sont toujours d'actualité quand on aime un petit peu Java, qui sont disponibles toujours sur YouTube. Alors, c'est quoi un Puzzleur ? Parce que je parle beaucoup de Puzzleurs. En fait, c'est quoi un Puzzleur ? C'est un peu, si je devais le résumer visuellement, c'est un peu comme ce genre d'image. C'est tout simplement quelque chose que vous regardez, vous avez l'impression de voir quelque chose, et au final, ce n'est pas du tout ce que vous voyez, ce que vous voyez n'est pas forcément ce qui se passe. C'est un peu votre esprit qui est en train de vous duper. Et donc, typiquement, là, on ne va pas faire, bien sûr, des Puzzleurs visuels, on va plutôt se concentrer sur des Puzzleurs de code. Donc, évidemment, les Puzzleurs, ça pourrait être une grosse code base, une grosse code base dans laquelle il y a un bug, trouver ce bug. Évidemment, ce n'est pas du tout ça que je souhaite faire dans cette présentation ce soir. On n'est pas en train de chercher une aiguille dans une botte de foin. En fait, l'idée, ça va être de faire du code le plus petit possible, et dans lequel, qui paraît évidemment très clair et très évident. Le résultat est très évitant. Et puis, bien sûr, je vais vous poser la question avec différentes possibilités de réponses. Et puis, on va voir si c'est si clair que ça peut le paraître. Donc, chacun de ces Puzzleurs sera, on va dire, séparé en plusieurs étapes. Même si la plupart du temps, en fait, en informatique, la réponse évidente, c'est souvent ça dépend. Dans ce cas-là, en fait, j'ai tout fait pour ne pas que ça soit ça dépend. Il y a forcément une seule et unique réponse, d'accord ? Et donc, j'attends que vous me donniez la bonne, évidemment. Et donc, j'ai fait en sorte que mon code soit le plus simple possible et que, du coup, votre temps de revue ou votre temps d'analyse soit le plus rapide et le plus simple possible. Donc, il va y avoir généralement plusieurs phases dans ces Puzzleurs. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que ça affiche ? La deuxième chose, ce sera quelle est la solution ? Et puis, évidemment, j'essaierai d'expliquer pourquoi c'est cette solution et pourquoi on arrive à ce résultat, d'accord ? Alors, évidemment, le problème avec une application Android, excusez-moi, contrairement à du code Kotlin ou Java, où on peut avoir quelque chose de beaucoup plus simple, automatiquement, puisqu'on est en train de builder une app from scratch, on a forcément un peu plus de configuration et un peu plus de fichiers à remplir. Donc, ce que j'ai fait pour garder du code très simple, j'ai considéré un build.gradol qui est tout le temps le même. C'est celui-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un plugin Kotlin Android. Donc, on va utiliser du Kotlin. On a les Kotlin extensions. On compile en SDK 28. On a un min SDK 28, target SDK 28. Donc, pas du tout de question de compatibilité, on va dire, avec les anciennes versions du SDK en fonction de notre target SDK et de notre min SDK, excusez-moi. Un version code et un version name qui ne changent pas. On a évidemment des build types debug et release avec en release assez classiquement pour simplifier, pas de minification et puis des progrès de files. Mais voilà, on a quelque chose de très simple. Et puis, au niveau de l'Android Manifest, on a un manifest encore une fois très simple qui contient une application qui a une unique activity dans laquelle on va faire ce travail-là. D'accord ? Donc, si je regarde mon application, elle a un label, elle supporte le RTL, elle a un thème qui est Android 2.1 thème.matérial.light.darkactionbar. Et puis, la main activity, elle est tout simplement démarrée par le launcher dès qu'on clique dessus. Donc, rien de fancy ici, rien de particulier et rien de quelque chose qui pourrait sortir un petit peu des standards ou des habitudes lorsqu'on fait un espèce de code Hello World. Donc, si je résume, compile SDK 28, target SDK 28, min SDK 28, running sur un… Alors, oui, ce qui est important aussi, c'est de parler du device sur lequel on tourne. Donc, running sur un… Tous ces tests-là ont été faits sur un Android 9 Pie, enfin, non, P, API 28. Les warnings et les erreurs lint sont évidemment turned off dans tous les slides. Et puis, on focus évidemment sur du vanilla Android. L'idée de tous ces puzzlers, c'est pas d'aller voir des livres un peu particulières ou ésotériques d'Android X. On reste sur du SDK Android, d'accord ? Pour simplifier vraiment les choses. Donc, je pense qu'on peut commencer avec un premier puzzler que j'ai appelé InflationResult. Le code ici est très simple. On a donc cette main activity qu'on a pu voir dans l'Android Manifest avec une méthode onCreate dans laquelle on va créer un frame layout auquel on assigne un tag. Et puis ensuite, j'ai deux résultats. Le premier résultat, c'est je prends le layout inflater et j'inflate ma view qui s'appelle view underscore inflate. en passant le parent. Et puis dans Result2, j'ai layout inflater.inflate, la même référence vers ce XML et puis un parent nul. Et ensuite, j'ai une méthode trace. C'est cette méthode trace dont on va regarder l'output qui va afficher le result1.tag et result2.tag. Si je regarde ma view underscore inflate.xml, comme vous pouvez le voir, rien de particulier ici. Juste une text view avec des layouts params, évidemment, qui sont à match parent, match parent et un tag à child. Et donc, ma première question, évidemment, c'est quelle est la réponse ? Est-ce que c'est A, child and child ? Est-ce que c'est B, parent and child ? Est-ce que c'est C, est-ce que ça throws null pointer exception ? Est-ce qu'au final, plutôt que de tracer quelque chose, ça va simplement crasher avec une exception nulle ? Ou D, la réponse D. Alors, du coup, là, déjà, vous avez une petite aide sur… Enfin, voilà, vous pouvez répondre la D. Il y en a qui ont déjà répondu la D. Mais ce que je veux bien, du coup, peut-être que, Fanny, tu peux m'aider à lancer le polling. Comme ça, je pourrais voir un petit peu les résultats. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On a beaucoup de parent and child. On a quelques… On commence à avoir plus de throws null pointer exception. On n'a pas de réponse D, c'est dommage. Donc, ça semble être soit… Enfin, c'est parent and child qui prend le dessus, throws null pointer exception, et child and child qui est en dernier. Ah, on a enfin la réponse D. Et donc, bon, je vais continuer. Et en effet, la bonne réponse, c'est parent and child. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas quelque chose qui est très évitant. Mais en fait, la méthode inflate sur un layout inflateur, et c'est quelque chose qui est très, très déroutant, par défaut, elle va avoir un output qui est fonction du route qu'on lui passe. D'accord ? Donc, si le route est nulle, elle retournera le child inflate, alors que si le route n'est pas nulle, elle retournera ce parent, et en side effect, va attacher le child à ce parent. Et donc, du coup, ici, évidemment, quand on commence Android, c'est forcément un trap dans lequel on tombe, ou en tout cas une erreur dans laquelle on tombe. Et donc, la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'éviter cette méthode-là, d'éviter cette méthode inflate qui prend deux parames, et de toujours être explicite en utilisant la méthode avec trois arguments dans lesquels on peut passer un troisième paramètre qui est attachToRoot. En fait, ce attachToRoot, il est automatiquement CT à route différent de nulle. D'accord ? Donc, si attachToRoot, enfin, si route, pardon, est nulle, alors attachToRoot sera false, puisque du coup, on ne va pas attacher à nulle, alors que si route est non nulle, attachToRoot va donc s'attacher à votre route. Et donc, si on regarde un petit peu les possibilités, donc quand route est nulle, eh bien, on va, enfin, quand route est nulle et que attachToRoot est false, on va return le child. En fait, dans tous les cas, on va return le child, sauf quand le parent, le route est égal au parent et que le attachToRoot est égal à true, parce qu'ici, on va évidemment retourner le parent. Donc, moi, ce que j'aurais une tendance à vous conseiller, tout simplement pour éviter de tomber dans cette erreur-là, c'est de toujours privilégier déjà la méthode avec trois paramètres et évidemment, toujours privilégier attachToRoot égale false. De mon point de vue, en tout cas, et si je devais réécrire, ou en tout cas, si j'étais capable de pouvoir modifier un petit peu Android dans ces API-là, j'aurais une tendance à plutôt enlever attachToRoot et toujours considérer qu'il est false pour toujours retourner le child et que ce soit le caller qui ait la responsabilité d'ajouter ce child à un parent donné. D'accord ? Donc ça, c'était le premier exemple, mais qui était évidemment facile. Et donc, on va continuer sur des puzzleurs un peu plus compliqués, mais qui sont au final assez simples à lire. Et on va essayer de se concentrer sur cela. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur la notion de padding qui est une notion ultra intéressante et super utile en Android. Que ce soit les marges ou le padding, ça permet évidemment de créer des interfaces vraiment facilement. Et puis, Android fournit évidemment beaucoup de façons de faire du padding. On peut le faire par des drawables, on peut le faire avec le padding, avec les padding right, avec les padding top, les padding horizontaux, les padding verticaux. Donc, on a énormément de padding. Et donc ici, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est tout simplement la précédence de ce padding. D'accord ? Donc, quel padding est plus prioritaire qu'un autre ? Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement cette fameuse main activity dans laquelle je ne fais que 7 content view d'un layout qui s'appelle activity main. Et je vais vouloir tracer start, enfin le padding start, le padding top, le padding end et le padding bottom. Et si je regarde cette activity main, elle est composée d'une seule text view. Encore une fois, qui a un ID ici, mais qui est au final pas utile. J'aurais pu simplifier encore ce code. Ah non, si, pardon, il est utile parce que j'ai besoin de récupérer le padding, évidemment. J'ai un background du coup, qui est cta. Drawable slash padding rect, qu'on verra juste après. Et puis, j'ai plusieurs définitions du padding. J'ai un padding à 5px, j'ai un padding bottom à 6px, j'ai un padding end à 7, un padding horizontal à 8, un padding left à 9, un padding right à 10, et padding start à 11. Et si je regarde ce fameux drawable, c'est un shape drawable avec du padding en interne, dont le bottom est à 1, le left à 2, le right à 3, et le top à 4. Et donc, si on regarde un petit peu les possibilités que je vous offre, est-ce que c'est la réponse A avec un start top end bottom qui est à 5 ? Est-ce que c'est la réponse B avec un start à 9, un top à 5, un end à 10, un bottom à 6 ? Est-ce que c'est la réponse C avec start à 2, top à 4, end à 3, et bottom à 1 ? En clair, ici, est-ce que c'est le drawable qui donne le padding en dernier ressort ? Ou est-ce que c'est des padding start à 11, le top à 5, le end à 7, et le bottom à 5 ? On peut passer sur le pole, si vous voulez bien. Alors, on en a énormément de D. Non, on commence, on a autant de, ok, ça continue, après on n'a pas beaucoup de réponses encore, je vois que A est en train de prendre la main, D reprend la main. En tout cas, ici, on voit clairement, on voit clairement, on voit clairement la complexité, parce qu'on a, on a des réponses qui sont assez diverses. Alors déjà, pendant que vous répondez, en fait, je peux continuer sur le padding horizontal, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, parce que c'est assez récent, en fait, le padding horizontal, ça a été introduit dans Android, alors je ne sais plus exactement la version, mais c'est 20, autour de 24, 25, 26, 27, enfin c'est assez récent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est backwards compatible, pourquoi ? Parce que AAPT s'occupe automatiquement de transformer horizontal en start et end, ou en left and right, en fonction de si vous gérez ou pas le RTL. Donc c'est quelque chose qui permet d'éviter d'avoir à écrire, évidemment, left and right, on a aussi padding vertical, mais par contre, qui dit nouvelle version, nouvelle façon de mettre du padding, dit encore des règles de précédence. Donc c'est au final la réponse D qui s'en sort le mieux avec 43%. On a derrière la réponse A et ensuite la réponse B. Et vous avez raison, en effet, c'est la réponse D qui n'est pas forcément évidente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde le comportement du padding et fonction en fait d'un attribut qui est dans le XML qui s'appelle supports RTL, donc en fonction de si votre app supporte ou pas le right-to-left languages. Donc dans la plupart des cas, ou en tout cas de façon legacy, les apps ne géraient pas le RTL. Et donc l'ordre de précédent, c'était le suivant. D'abord, on regardait le padding du Drawable, ensuite on appliquait padding start et end, ensuite on applique les padding left, top, right, bottom, ensuite les padding horizontaux et verticaux, et enfin le padding. Et ça, c'est souvent ce que la plupart des développeurs pensent encore, et même moi aussi, ça m'arrive souvent, je sais que quand j'utilise juste Android 2.padding, je m'attends à ce que ce padding-là prenne la main sur tous les autres padding. Or, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas toujours le cas, en fait, ça dépend de supports RTL, et si votre support RTL est activé, et bien en fait, vous avez à peu près la même ordre de précédent, sauf que padding start and devient en fait plus important que tous les autres padding. Et donc ici, on a encore une fois le Drawable padding qui a le moins de priorité, ensuite on applique left, top, right, bottom, ensuite on applique horizontal, vertical, ensuite le padding, et enfin on résolve le start et end. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas évidemment obvious à première vue, et toutes ces facilités de padding ont introduit évidemment un petit peu de complexité et pas forcément de simplicité dans l'utilisation de ces paddings. Je viens de retrouver justement la disponibilité en fait d'horizontale et verticale, ça a été ajouté en API 26, mais c'est backporté grâce à AAPT 2, 2.16 exactement et c'est backporté en left and right en fait. Troisième pôle, là on va se concentrer sur quelque chose qui est assez évident, je veux dire, qui existe depuis Android 1.0, les cycles de vie de l'activité, on en entend beaucoup parler, certains le décrivent, enfin certains le critiquent, mais en même temps, en final, ça permet en fait de, enfin moi en tout cas, je suis d'accord que des fois le life cycle est assez compliqué, mais en même temps, c'est aussi la complexité de ce life cycle qui montre la complexité tout simplement d'une app. On peut être créé, enfin recréé, recréé suite à une memory condition, enfin low memory condition, on peut être recréé suite à un changement de configuration, on peut juste être en background mais pas tuer, enfin voilà, donc tout ce life cycle en final est en fait compliqué, mais est exposé par Android avec des méthodes qui s'appellent oncreate, onstart, onresume, onpause, onstop, ondestroy, enfin il y en a évidemment d'autres. Ici, ce que j'ai fait est assez simple en fait, j'ai tout simplement override toutes ces méthodes-là et dans chacune de ces méthodes, j'appelle le super, quand c'est une méthode on va dire entrantes et puis quand c'est une méthode sortante, je commence par tracer et ensuite j'appelle le super, et puis dans la méthode oncreate, juste après avoir appelé super.oncreate, je trace oncreate, je finish et je trace finish, dans onstart, je trace onstart, dans onresume, je trace onresume, dans onpose, je trace onpose et dans onstop, je trace onstop et enfin dans ondestroy, je trace ondestroy. Et donc là, ma question est qu'est-ce qui va être affiché dans le log4 ? Est-ce que vous attendez à la réponse A, oncreate, c'est-à-dire en clair que l'app, que le life cycle va passer, ou en tout cas l'exécution de road code va passer par oncreate, trace oncreate, et comme vous appelez onfinish, ça s'arrête et vous n'avez plus rien qu'est tracé ? Est-ce que ça va être B ? Alors oncreate, ensuite avoir finish, ensuite onstart, onresume, onpose, onstop et ondestroy. Est-ce que ça va être C ? Oncreate, onstart, onresume, onpose, onstop et ondestroy. En clair, le finish empêche trace de s'exécuter. Ou enfin D, oncreate, finish. Et là, on saute complètement onstart, onresume, onpose, onstop et on va direct à ondestroy. Donc je regarde un petit peu les résultats, c'est assez marrant de regarder tout ça et l'évolution surtout des résultats. Je vois qu'en tout cas A n'a pas beaucoup de réponses. En clair, donc pendant que vous continuez, clairement la réponse A et la réponse C n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire en fait que finish, enfin pour pas qu'on affiche finish, il faudrait que finish sera une exception ou en tout cas return de oncreate. Alors en Kotlin, évidemment, on pourrait le faire avec une fonction return. Enfin, il faudrait que finish soit de type nothing, mais ce qui n'est pas le cas si vous regardez le SDK. Et donc du coup, forcément finish va être affiché. et donc du coup, il vous reste deux possibilités qui sont la réponse D et la réponse B. Et au final, ce qui ressort le plus, c'est la réponse D, en effet. Et donc ça, c'est quelque chose qui est encore une fois souvent cause d'erreur. En fait, on ne s'attend pas du tout à ce que si j'appelle on finish, on create, je ne sois pas appelé dans un start, on resume, on pause, on stop. Et en fait, pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas vraiment décrit dans ce fameux diagramme que tout bon développeur a 100% du temps collé à son bureau. Si on regarde un petit peu la dogue, la dogue sur ce diagramme, pardon, on a une petite note qui indique que, évidemment, ce diagramme n'est pas exhaustif et qu'il ne montre évidemment que les chemins importants qui permettent de changer d'état d'une activité. Et donc, à chaque fois que vous appelez finish dans un create, automatiquement, vous allez dans UnDestroy et l'activité est détruite. Pourquoi ce choix ? En fait, tout simplement parce que quand une activité, l'idée, en fait, à l'origine d'Android, c'était de pouvoir démarrer des activités de façon assez légère et assez peu coûteuse. Il s'avère au final que démarrer une activité, c'est quand même très très lourd. Et un create, en fait, a été l'occasion de pouvoir dire je crée une activité, je la finish, mais c'est comme si j'avais dit en fait, elle ne sert à rien. et je la détruis directement. En l'occurrence, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire parce que, comme je le disais, créer une activité, c'est quand même un process qui est un processus qui est quand même assez compliqué et assez lourd. Mais dans l'état, en fait, dès que vous appelez finish, vous êtes appelé directement dans UnDestroy et vous ne passez pas par les autres callbacks, tout simplement pour éviter, par exemple, d'aller, je ne sais pas, vous register au GPS, d'aller, vous register à votre data, enfin, voilà, tout ce genre de choses n'a pas lieu d'être puisque vous avez finish directement dans UnCreate. Donc, vraiment, ce qui est important de garder à l'esprit ici, c'est la partie, c'est uniquement les important state paths. Là, je vous présente juste un corner case, mais évidemment, il y en a plein d'autres dans ce lifecycle d'activité et j'en passe encore puisqu'on n'a pas abordé le lifecycle des fragments qui est outrement plus complexe. Le quatrième sujet sur lequel je voulais aborder, en fait, c'est l'edroble, c'est un sujet qui me tient vachement à cœur. Je pense qu'il y a dix ans, c'était un peu, si je ne dis pas de bêtises, il y a dix ans, c'était la première présentation que j'ai faite sur Android parce que je trouvais que c'était un concept que j'adorais. Enfin, à l'époque, déjà, je faisais de l'iOS et de l'Android et donc je pouvais comparer les deux plateformes et le fait d'avoir abstrait complètement cette notion de choses dessinables, quelle que soit cette chose, en fait, que ce soit une bitmap, que ce soit un 9-patch, que ce soit potentiellement une forme, moi, je trouvais ça vraiment, vraiment super puissant et le fait aussi de réutiliser ce drawable partout et d'encapsuler toute la complexité de la sélection, du state management, le fait d'avoir des boutons qui changent en fonction de si c'est prestes ou pas prestes. Moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment beaucoup adoré et donc du coup, c'est un sujet que je connais sur le bout des doigts et j'ai même patché à OSP à l'époque sur plusieurs de ces drawables parce que j'avais relu pas mal de quad source. Et donc du coup, qui dit drawable dit beaucoup de possibilités, beaucoup de puissances et de possibilités en fait tout simplement. Souvent, d'ailleurs, je peux faire une petite aparté, je trouve que c'est assez dommage parce qu'à chaque fois que je regarde du code, je vois souvent des vues custom qui dessinent uniquement. Et en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'une vue qui ne fait que dessiner, en fait, ça pourrait être un drawable puisque c'est le principe du drawable. Une vue, pour moi, si vous commencez à créer une vue, c'est que vous voulez avoir du touch management un peu particulier, c'est que vous voulez gérer le focus, c'est que vous voulez gérer et encore le focus, c'est un state qui est délégué au drawable, mais en tout cas, c'est que vous voulez gérer plutôt du layout ou quelque chose que seule la vue est capable de faire. Si vous voulez juste dessiner, normalement, vous devez plutôt créer un drawable et c'est toute l'idée du drawable. Il a une API beaucoup plus simple, beaucoup plus simple à réaliser et à implémenter que UI view en fait tout simplement. Donc, je vous conseille fortement de regarder drawable dès que vous voulez simplement dessiner. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai une main activity, encore une fois, j'appelle dans ma méthode uncreate encore le super uncreate et puis je crée un arrêt de quatre drawables XML qui sont level list, layer list et shape et puis je vais tout simplement mapper ça pour récupérer leur nom ou leur simple name, pas le nom complet avec le package, mais simplement le simple name et tracer ces simple names séparés de virgules. Si je regarde un petit peu la définition de ces drawables qui sont du coup dans le dossier drawable res slash drawable je vais trouver d'abord un level list ensuite je vais trouver un layer list donc le tag layer tiré list et ensuite je vais trouver un shape le tag shape et donc là ma question c'est quel est l'output de ça ? Est-ce que c'est pour vous la réponse A level list drawable layer list drawable shape drawable c'est-à-dire en gros le même naming que les tags XML est-ce que c'est la réponse B level drawable ou là en fait on enlève le list du tag XML et on fait un level drawable layer list drawable shape drawable est-ce que c'est la réponse C level list drawable layer drawable gradient drawable ou est-ce que c'est D throws inflate exception tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à inflater ces XML qui sont au final juste des tags et il n'y a même pas du tout de contenu dedans et je vous laisse vous amuser est-ce qu'on a un poll ouais ça vient super donc ça commence à se dessiner j'ai 13 réponses on commence avec A qui part à égalité avec C il y a quelques personnes qui répondent D donc inflate exception ce qui pourrait s'expliquer on a un level list enfin un tag level list mais aucune définition on rentre dedans un layer list avec aucun autre tag XML dedans et puis un shape sans aucun tag XML non plus donc ça pourrait s'expliquer mais ce n'est pas la réponse D on a aussi B qui remonte un petit peu à 13% donc B en fait c'est pas non plus cette réponse et en fait c'est bien la réponse C alors je vois qu'il y a eu pas mal d'hésitation entre A et C et c'est la réponse C donc c'est à dire level list de Rebels layer de Rebels et gradient de Rebels alors pourquoi 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 c'est ça en fait tout simplement parce que là il y a tout simplement eu une erreur de naming enfin je pense que si encore une fois c'était possible de réécrire le framework ou de faire des alias ou et de cacher et enfin et de déprequettre les anciennes les anciens noms de classe ça aurait pu être fait mais en l'occurrence ça c'est pareil faire des alias et déprequettre les anciennes méthodes un problème c'est que ça ça complexifie le SDK et l'API surface donc du coup je pense que Google a préféré laisser tel quel mais la règle générale c'est normalement que dès que vous avez un tag XML tel que ici un tag un peu qui parlera à certains même si on n'a pas toujours aimé la dernière saison Valar Morghulis donc si j'ai un tag Valar Morghulis normalement j'ai une classe associée qui est Valar Morghulis en upper camel case drawable et ça c'est la règle générale et cette règle générale en fait elle marche dans beaucoup de cas donc si je regarde level list elle marche si je regarde transition elle marche elle marche dans presque tous les cas malheureusement évidemment il y a des exceptions et donc level list on l'avait ici et donc c'est bon mais on avait aussi layer list et donc il tombe dans les exceptions pardon donc si on regarde si on regarde en fait les tags xml certains tags xml donnent des drawables qui n'ont pas du tout le même nom que le tag xml donc typiquement selector qui est un tag qui permet de faire des drawables qui changent en fonction du state donc typiquement des boutons donc est-ce que j'ai envie d'avoir ce drawable quand je suis prest et j'ai envie d'avoir ce drawable quand je suis focused donc ça c'est en fait derrière une instance de stateless drawable qui va être créée de la même façon animated selector on va pas avoir un animated selector drawable qui est créé mais un animated stateless drawable qui est créé alors heureusement j'ai envie de dire heureusement qu'on n'a pas créé enfin qu'on s'est pas retrouvé avec un animated selector drawable parce que du coup il y aurait eu une incohérence avec le tag selector dans le cas de layer list malheureusement ici il y a probablement eu un oubli on a oublié dans le nom de la classe de mettre list mais ça aurait dû être layer list drawable de la même façon animation list aurait dû avoir un animation list drawable et puis le dernier qui sort un peu de nulle part c'est shape qui lui crée un gradient drawable alors c'est assez marrant parce que j'ai voulu retourner vraiment à la genèse d'Android mais en fait malheureusement AOSP c'était pas enfin on n'a pas tout l'historique d'AOSP on sait pas exactement comment on est arrivé là et pourquoi c'est marrant parce que tout simplement shape aurait pu créer un shape drawable et en l'occurrence shape drawable existe c'est un drawable qui est public qui est disponible dans l'appui Android et qui a en fait une API qui est très similaire à gradient drawable en tout cas qui permet de dessiner une shape mais qui n'a pas toute cette notion de gradient qui n'a pas toute cette notion d'ovale en fait c'est enfin c'est d'ovale pardon de shape c'est mais pas de enfin le fil en fait de votre de votre forme il n'est pas vraiment dans shape drawable il est uniquement dans gradient drawable donc j'imagine en tout cas mais j'ai pas pu vérifier ça en regardant AOSP parce que je peux pas remonter assez loin dans l'historique mais j'ai l'impression qu'en fait shape à l'origine créer un shape drawable et puis qu'ils se sont rendu compte au final que shape drawable n'était pas n'était pas assez puissant ils ont créé un gradient drawable et puis ils ont pointé le xml tag shape vers gradient drawable en laissant shape drawable comme disponible enfin disponible dans l'ESDK dans l'ESDK on retrouve aussi d'autres drawables comme ça qui sont donc possibles ou en tout cas qu'on peut utiliser depuis le code Kotlin ou Java mais que vous pouvez pas créer en xml il y a le cas de paint drawable et il y a le cas de picture drawable également alors c'est pas des drawables qu'on utilise au quotidien tout simplement parce que déjà ils sont pas définissables en xml et puis en fait quand on regarde un petit peu ce à quoi ils nous permettent enfin ce qu'ils nous permettent de faire au final au final ils sont pas ultra utiles alors pour la petite histoire ce qui est assez marrant c'est que si vous regardez le code source de shape drawable et paint drawable en fait vous vous rendez compte qu'il y a tout ce qu'il faut dedans mais vraiment tout le code est là pour inflate le drawable en xml tout ce qui manque en fait c'est dans le drawable inflater qui est un peu l'équivalent du layout inflater pour les layouts en fait dans le drawable inflater il n'y a pas de tag associé à shape drawable et à paint drawable mais on pourrait très rapidement en faire un si c'était nécessaire et puis picture drawable lui il n'a carrément pas du tout d'inflation xml implémenté dedans et c'est assez logique parce qu'en fait une picture c'est un petit peu une espèce de display list avant les display list une picture c'est un recording de call sur un canva lorsqu'on était encore dans une époque un peu ancienne d'Android où il n'y avait pas d'hardware acceleration et donc du coup on pouvait pour éviter le call en fait genre les draw rect les draw line les draw point etc il faisait un call jni et donc pour éviter ce coup du call jni à chaque draw on pouvait record tout ça sur une picture et ensuite repler la picture pour éviter d'avoir ce call jni enfin ces calls jni successifs et enfin du coup on a parfois un peu l'opposite c'est à dire qu'on a animated rotate qui lui est inflatable en xml mais l'api associée en tout cas la classe associée en java elle n'est pas du tout disponible dans le sdk android donc c'est assez marrant parce que vous pouvez créer un drawable et puis quand vous allez faire un vous pouvez pas faire d'instance off vous pouvez afficher son nom de classe mais en fait vous ne pourrez jamais créer en kotlin ou en java ce xml enfin ce drawable et enfin depuis évidemment l'api 24 vous pouvez créer et ça c'est quelque chose qui est quand même très très cool vous pouvez bien sûr créer votre propre drawable en ayant votre full name donc le nom du package et votre drawable le nom de votre classe drawable et ça va automatiquement inflate votre drawable votre drawable créé du coup en kotlin ou en java alors ça ça c'est quelque chose qui est pareil que beaucoup de gens disent ouais on aurait dû avoir ça depuis le début je comprends pas on pouvait le faire depuis sur les vues pourquoi on peut pas le faire sur les drawables en fait tout simplement parce qu'il y a des limitations à tout ça donc c'est que c'est que normalement les drawables vous pouvez les passer à n'importe quel process vous avez le droit par exemple de passer un drawable au notification service qui va du coup déléguer ça enfin déléguer ça à système UI qui va afficher votre notification et donc si si on avait autorisé ça vous auriez pu passer une référence vers un drawable qui malheureusement lui ne peut pas être instancié dans système UI votre code il est uniquement propre à votre app et donc et donc du coup je pense que c'est pour ça l'historique c'est que Android privilégiait plutôt que les drawables soient forcément inflétables de n'importe quel process et ce qui n'était pas le cas avant donc là vous pouvez le faire mais évidemment si vous passez ce drawable là par exemple à une notification comme Icon ça crachera parce que tout simplement il dira je ne connais pas cette classe là je ne l'ai pas dans système UI donc attention gardez bien ça en tête c'est aussi c'est un petit peu la même raison pour laquelle on a des remote views historiquement qui permettaient on va dire d'avoir des espèces de vues qu'on pouvait partager avec des process distants du coup je parlais d'activity life cycle évidemment et je regarde juste un petit peu les questions je me suis en train ok donc si vous avez des questions n'hésitez pas je regarde un petit peu le Twitch mais bon je me concentre surtout sur les slides et donc on a parlé en effet d'activity life cycle je veux maintenant concentrer un petit peu sur le fragment life cycle qui est vraiment plus compliqué encore que l'activity life cycle et donc du coup on va se concentrer sur évidemment les choses les plus simples de ce life cycle donc un fragment par définition il a un petit peu plus de méthodes qu'activités il a d'abord on attach et puis il va avoir une notion de on create view on destroy view d'accord donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai implémenté les méthodes on attach dans lesquelles je trace on attach j'ai implémenté on create dans laquelle je trace on create j'ai implémenté on create view dans laquelle je trace on create view et je return la view enfin une vue une vue enfin je return une vue enfin la super view on destroy view je trace onDestroyView, onDestroy je trace onDestroy, onDetach évidemment je trace onDetach. Si je regarde le code qui utilise ce tracing fragment, c'est tout simplement une activité qui ici est une fragment activity, tout simplement parce que j'ai besoin de créer des fragments. Si je regarde bien, en fait je crée ce tracing fragment, j'utilise le fragment manager, je begin une transaction dans laquelle je vais simplement add ce fragment avec un tag qui s'appelle fragment de .puzzler et je commit. Derrière je vais begin une autre transaction, je vais detach et je vais commit. Et puis pour vraiment encore simplifier parce que sinon le lifecycle est très compliqué, je dis encore une fois que le state est considéré comme jamais sauvé, donc ne vous souciez même pas de save instant state ou de ce genre de choses, là on est vraiment qu'est-ce qui se passe comme tracing après l'exécution de .onCreate. Est-ce que vous attendez à ce que ce soit à .onAttach, .onCreate, .onCreateView, .onDestroyView, .onDestroy et .onDetach. Est-ce que vous attendez à .onAttach, .onCreate, .onCreateView et .onDestroyView ? Donc en clair, je crée mon fragment, je crée la vue et je la détruis, ce qui est, voilà, on peut le penser. Ou c'est .onCreate et .onDestroy parce qu'au final je les add et je les detach. Ou est-ce que c'est des .nothing, c'est-à-dire que là on pourrait imaginer que le support FragmentManager a en fait optimisé nos .donCalls et a dit bah en fait t'es en train de add et de detach donc je vais rien faire du tout. Et donc du coup, je... Une très bonne réponse. Je suis sûr que c'est à cause du FragmentLifecycle que j'ai raté mon dernier entretien d'embauche. C'est mort, je réponds même pas. Je me fais marrer. Donc j'ai plusieurs réponses déjà, j'ai une vingtaine de réponses et c'est onCreate et onDestroyView qui ressort. Donc une optimisation on va dire du FragmentManager qui dit bah comme... Enfin qui dit, je personnalise le FragmentManager mais qui va tout simplement dire comme j'ajoute et je détache bah autant ne pas créer la vue ça ne sert à rien. C'est assez marrant parce que les réponses sont quand même... Enfin il y a onCreate et onDestroyView qui ressort donc la réponse C. Mais les autres réponses sont quand même à égalité. Donc je peux déjà vous donner une réponse, c'est pas la réponse D. En fait le support FragmentManager, dès qu'il fait une transaction, il fait la transaction donc il va pas rien faire. Et aussi pourquoi on ne veut pas je pense qu'il ne fasse rien, c'est que potentiellement votre Fragment en fait il attend d'avoir du State. C'est à dire qu'il attend d'être créé pour potentiellement se binder à des choses. Et donc ce genre d'optimisation est assez risqué d'un point de vue framework parce que forcément vous pouvez vous retrouver dans des States au niveau des fragments créés par les clients qui ne soient pas forcément celui attendu. Donc la réponse qui ressort le plus c'est la réponse C. Malheureusement c'est pas la bonne réponse. La deuxième réponse qui ressort le plus, elle est à égalité, c'est la réponse A et la réponse B. Et bien c'est la réponse B en fait. Tout simplement en fait que va faire le FragmentManager, c'est qu'il va bien créer votre tracing fragment, l'attacher, le create. Donc quand je dis créer, c'est au final l'instancier, c'est vous qui le faites. Il va l'attacher, le create, parce qu'on est quand même dans la méthode uncreate de FragmentActivity. Il va create la vue à cause du add et il va destroy la vue. Et pourquoi ça ? Et pourquoi on n'a pas le on-detach tel qu'on pourrait se l'attendre ? On appelle detach dans la transaction, pourquoi on n'a pas on-detach ? Et bien tout simplement parce que là il y a un gros craquage de naming aussi. C'est que les commandes des fragments de transaction ne correspondent pas en fait au nom des life cycles. Donc quand on add, en fait ça va avoir comme incidence d'appeler, de remove et de replace le fragment, d'accord ? Quand on add, je dis des bêtises, quand on add, en fait la contrepartie ça va être remove ou replace, d'accord ? Et qu'est-ce que ça va faire ? C'est que ça va attacher et detacher le fragment, d'accord ? Donc ici on a add, mais en fait c'est on-attach et on-detach qui sont appelés. Après on a une méthode sur la transaction qui s'appelle attach, son pendant c'est detach, mais par contre ça ne fait pas du tout on-attach ou on-detach. En fait attach et detach ça crée ou ça détruit la vue. Et donc ça va avoir une incidence sur le life cycle on-create-view ou on-view-created et on-destroy-view. Et puis enfin on a aussi une transaction qui est show avec son pendant qui est hide. Et là ça ne joue pas du tout sur le life cycle, en fait ça joue sur la visibilité de la vue du fragment en la s'étend à gone ou à visible. Donc ça encore une fois c'est un problème de naming assez classique tel qu'on peut le trouver dans beaucoup d'USDK et qui est un peu comme on a eu avec le drawable nous fait souvent tomber dans le panneau en fait tout simplement parce qu'on s'attend à ce que attache. Bah appelle on-attach et on-detach mais ce n'est pas le cas. Je continue du coup sur les notifications channels. Donc ça c'est un concept qui est assez récent, ce n'est pas quelque chose qui est propre à Android 1.0. Alors les notifications oui, je pense vraiment et je cause en connaissance de cause. C'est-à-dire que des notifications j'en ai fait une palanquée, je connais très très bien le framework et encore malgré y avoir passé pas loin de 10 ans dessus, je pense qu'il faut un vrai PG pour comprendre tout 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 des notifications tellement l'API est devenu complexe. C'est même pour moi en fait un autre front-end en fait on peut on peut imaginer, enfin dans le cas de Zenly par exemple, où on a du chat, on peut avoir des notifications qui viennent de n'importe où. Enfin juste si on regarde par exemple sur la partie chat, on peut imaginer que les notifications c'est un vrai front-end à part entière. Pourquoi ? Parce qu'en fait on affiche les messages, on doit les grouper, on peut afficher des images, on peut afficher potentiellement des actions, reply directement depuis la notification. Donc c'est vraiment un client à part entière, complètement. Et moi à chaque fois que je travaille sur une app, je m'assure au final que justement les notifications soient le plus décorrélées possible du reste de l'app parce que je vois ça comme en final un autre client qui est juste pas accessible depuis une icône sur laquelle on peut cliquer depuis le launcher. Donc là on va avoir un petit peu plus de code mais je vous rassure, on va regarder ensemble et au final c'est pas si compliqué que ça quoi. Donc ici je vais travailler avec les notifications group et channel pardon. Et donc les notifications channel c'est quelque chose qui a été ajouté en API 20, je sais plus si quelqu'un se rappelle mais je crois que c'est API 26 ou 27. c'est la possibilité tout simplement de dire à chaque fois que je fais une notification, il va appartenir à une espèce de groupe de notifications. Mais c'est pas un groupe parce qu'il y a aussi déjà une notion de groupe, c'est plutôt un groupe dans le sens comment il va notifier le user. Est-ce qu'il va avoir une grosse importance ? Est-ce qu'il va avoir une faible importance ? Quelle va être par exemple la couleur de la notification si on a la couleur sur notre téléphone ? Quel va être le son ? Ce genre de choses voilà. Donc ça permet tout simplement de dire bah par exemple si j'ai une notification de chat, clairement elle elle va être très importante parce que c'est du contenu user et peut-être que je vais avoir un son particulier pour le chat. Et toutes les notifications qui vont dans le concept de chat, bah on va créer un notification channel dédié au chat. Et puis si j'ai des notifications qui sont beaucoup moins importantes, typiquement je sais pas un peu de marketing ou des choses comme ça, on va peut-être pas vouloir avoir du son qui est enfin un son qui est aussi impactant et aussi entendable et peut-être une importance moindre parce que ça sert à rien de se mettre en haut du notification trait juste pour une annonce peu importante. Donc ici qu'est-ce qu'on fait dans notre méthode Uncreate ? On a quelque chose d'assez simple, on appelle déjà Get System Service qui nous permet de récupérer Notification Manager. Donc là j'ai utilisé cette fameuse API qui aurait pu exister depuis la version 1 d'Android mais malheureusement elle est pas dispo sur les premières versions. Donc en clair on passe Notification Manager et la classe qu'on veut récupérer et automatiquement on reçoit cette instance. Historiquement il fallait passer une string et ensuite caster tout ça en Notification Manager. Donc ça je crois que c'est disponible aussi depuis, j'ai plus en tête les API version, enfin les API level mais je crois que c'est 26, 27 aussi. Ensuite je vais créer un channel que j'ai appelé a channel qui a un ID, qui est channel ID, qui est une constante qu'on voit juste en haut, voilà c'est juste channel, un nom qui est a name et puis une importance qui est cette importance default qui est au final un integer. Donc c'est un int à 3. Je passe une couleur qui est red, je crée le notification channel en appelant create notification channel sur notre manager. Et ensuite j'appelle la méthode delete notification channel où je supprime ce channel avec cette ID, channel ID. Je crée un nouveau channel qui a le même ID, un autre nom, une autre importance, une autre couleur et je recrée du coup, enfin je crée en tout cas ce notification channel en passant notification channel. Donc là la seule, je dirais le seul point comment entre a channel et another channel c'est channel ID. Mais dans tous les cas en fait j'ai créé le channel, le premier channel, je l'ai supprimé et ensuite j'en crée un deuxième qui a le même ID que le premier channel. Et puis enfin je vais récupérer ce notification channel. Donc j'appelle la méthode get notification channel en passant ce channel ID. Et puis je trace le name, l'importance et la couleur en hexadécimal du coup de ce channel. Donc vous attendez à quoi ? Vous attendez à a, a name, une importance à 3 et puis une couleur du coup qui est rouge. FF du coup, juste pour un rappel, les deux premiers chiffres hexadissimaux si je puis dire, c'est tout simplement l'opacité. Donc FF, on est en train de dire fully opaque. Et puis FF ensuite c'est R, les deux autres derrière c'est V, enfin green et ensuite c'est blue. Donc ici on a bien FF pour opaque et FF pour red. ou B, another name, 4 et vert. Ou C, another name, 3 et vert. Ou D, another name, 3 et rouge. On va voir le poll bientôt, le polling. Alors on a beaucoup de C qui ressort pour l'instant mais on n'a pas encore beaucoup de réponses. Donc C ça veut dire another name. Donc c'est à dire qu'on aurait le, another name en effet, 3, donc une importance qui est l'ancienne importance. Et une couleur qui est bien la nouvelle couleur. Alors que B du coup on aurait quoi ? On aurait le nouveau nom, la nouvelle importance et la nouvelle couleur. Je vois que D n'est pas un résultat qui plaît parce que ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait avoir le nouveau nom, l'ancienne importance et l'ancienne couleur. J'attends encore un petit peu. Bon je vois en tout cas que c'est C qui ressort, ensuite c'est B et A. Et bien malheureusement, et là ça montre bien que c'est un vrai challenge, un vrai puzzler. Et bien la réponse c'est la D. Et les fameux 3% qui ont répondu dans D en fait ont raison. Ici on a bien another name, 3 et ensuite rouge. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, même si la méthode encore une fois ici, un problème de naming, sur notification, enfin un problème de naming en tout cas, moi je pense que c'est un problème de naming. En fait, delete notification channel ne delete pas du tout le notification channel. Il ne fait que le cacher. D'accord ? Donc dès que vous appelez delete notification channel, ne vous attendez pas à ce que le système oublie complètement votre notification channel. En fait, il va garder ce notification channel au cas où dans le futur, vous recréez une notification channel avec le même ID. Et donc la seule façon de supprimer un notification channel en fait, d'un point de vue système, parce qu'encore une fois ici, ce n'est pas vous qui avez la main sur ces notifications channel. Une fois que vous les avez passés au notification manager, en fait, c'est quelque chose qui est gardé au niveau du système total. Et donc c'est quelque chose qui est gardé au niveau de votre téléphone de façon générale. En fait, la seule façon de supprimer ça, c'est de supprimer l'app, de désinstaller l'app tout simplement. Donc en fait, delete, pourquoi ce comportement-là ? En fait, c'est tout simplement pour éviter des abus. C'est-à-dire que le notification manager étant quelque chose qui s'occupe de toutes les notifications channels d'un point de vue général, en fait, il veut éviter qu'une app crée et delete des notifications channels et puisse en fait resetter ce que l'utilisateur aurait pu rentrer. Pourquoi ? Parce qu'un notification channel, en fait, l'utilisateur a le droit de le modifier typiquement. Il a le droit de dire sur ce notification channel, avec cette ID-là, en fait, j'ai plus envie d'avoir deux sons. Même s'il y a un son, en fait, je ne veux plus l'avoir. Et donc si delete notification channel permettait vraiment de supprimer le channel, et bien automatiquement les apps à chaque update pourraient dire je delete les notifications channels et je le récréer. Et du coup, je perdrai complètement ce que l'utilisateur avait choisi de faire, c'est-à-dire de silent ou de rendre un notification channel complètement silencieux. Donc pour éviter ça, évidemment, delete notification channel, ne delete pas le notification channel et ne fait que le cacher. Idéalement, je pense qu'une méthode de type hide notification channel ou peut-être un autre naming aurait été plus approprié. En fait, ici, si vous ne lisez pas la doc, évidemment, delete notification channel vous induit forcément en erreur. Alors ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce qui est marrant, c'est qu'il est possible de modifier certains aspects, mais pas tous. Et en fait, on a le droit de modifier certains aspects du notification channel et parfois seulement sous certaines conditions. Donc la première chose, c'est le name et la description, c'est toujours modifiable. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on change de langue, on va être capable de pouvoir changer les noms et descriptions d'un channel. Donc ça, pour des raisons évidentes de i18n, c'est quelque chose qui peut être modifié. L'importance, elle, ne peut être modifiée que sous certaines conditions. En fait, vous avez le droit de modifier une importance que si elle est plus basse que celle qui était précédemment associée à ce channel et qu'aucun des channels settings n'a été touché ou modifié par le user. D'accord ? Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui est assez particulier. C'est qu'ici, vous pouvez faire en sorte que votre code modifie parfois le channel, mais parfois pas. Et en fait, en fonction juste de ce que l'utilisateur a fait sur votre notification channel par le passé et sur lequel vous n'avez aucun contrôle, vous avez cette possibilité-là. Le groupe peut être modifiable également sous certaines conditions. En fait, il est uniquement modifiable s'il n'y avait pas de groupe auparavant. D'accord ? Et enfin, les autres fields, donc tels que ici, ce que j'ai mis comme exemple, la lumière, en fait, eux, ils sont carrément pas du tout modifiables. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à les modifier, en fait, vous êtes en train de modifier ce que l'utilisateur voulait. Et donc, du coup, le son, la notification, la couleur de la notification, tout ça ne peut pas être modifié. Donc attention, avec Delete Notification Channel, ça ne delete pas, ça ne fait que le cacher à l'avenir. Et donc, en clair, si vous voulez créer un nouveau channel, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un nouvel ID et puis vous assurez évidemment que l'ancienne ID n'est plus jamais réutilisée. Parce que si vous le réutilisez, vous allez être en mode vraiment à vous gratter la tête de comprendre pourquoi ça ne marche pas sur certains devices. Un autre sujet qui est quelque chose qu'on utilise tous en tant que développeur Android, c'est les préférences et notamment les shares de préférences. D'accord ? Donc moi, je vais me concentrer ici sur une API qui est au final assez simple, où on a une méthode qui nous permet de récupérer des shares de préférences. Sur ces shares de préférences, on peut get des valeurs en fonction des clés. Donc c'est une API qui est assez simple, clé-valeurs, avec des valeurs qui peuvent être de différents types, mais des types raw. Donc ça peut être du string, de lint, du boolean. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait boolean, je ne sais plus. Du flow, du long, enfin ce genre de choses. S'il y a boolean, je pense. Et donc du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes shares de préférences qui ont un nom qui est test, qui est contexte.modprivate. Donc c'est vraiment propre à mon process. Et puis, je vais créer, enfin, éditer ces pref. Donc j'appelle une méthode edit qui crée, elle, un objet qui s'appelle editor, dans lequel je vais avoir toutes les méthodes qui me permettent de modifier, en fait, ces préférences. Et ici, je vais faire pref.edit.putstring key. Enfin, pour la clé key, je vais mettre L dedans et je apply. Et juste derrière, je fais press.edit.putstring. Encore une fois, je passe la clé de type key. Et puis, je passe une valeur qui est nulle et je apply. Et derrière, qu'est-ce que je fais ? Je récupère sur pref, je fais get string, la clé, avec une default valeur qui est heaven. Et puis, j'affiche go to la valeur. Est-ce que la valeur, du coup, est à go to heaven ? C'est-à-dire, en clair, que ici, vous attendez à ce que vous récupériez la default value parce qu'il considère que sur key, il n'y a pas de valeur. Est-ce que vous attendez à ce que ça soit la réponse B, go to hell ? Est-ce que vous attendez à ce que ça soit C, go to null ? Ou est-ce que vous attendez à ce que ça soit D, soit A, soit B, soit C ? En fonction peut-être de l'exécution ou du threading model ou de quel apply arrive le plus tôt. Encore une fois, c'est marrant, il y a souvent une réponse qui, elle, se détache du lot genre en mode pas du tout. C'est sûr et certain que ce n'est pas ça. Mais par contre, les trois autres sont quand même assez, on va dire à 33, 33, 33%. En tout cas, le go to hell est clairement la réponse qui est la moins intéressante. Je vois que go to heaven sort un peu du lot, même si go to null est presque à égalité. Et puis enfin, la réponse D, soit A, soit B, soit C, est quand même possible. Enfin, il ressort avec 26%. Alors, moi, assez naïvement, je m'attendrais ici à plutôt go to null, pour être honnête. Pourquoi ? Parce que le dernier apply que je fais, je mets null associé à la clé key. Donc, quand je fais un getString, j'ai le droit de récupérer, je suis censé récupérer null, parce que pour moi, la default value, heaven, elle est uniquement utilisée s'il n'y a pas de clé-valeur associée à cette key. En l'occurrence, il y a bien une combinaison de clé-valeur, puisque key est associé à null, et donc je m'attendrais à go to null. Malheureusement, ce n'est pas du tout ça qui sort, c'est go to heaven. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, on va peut-être reprendre les autres. Pourquoi ce n'est pas go to hell ? En fait, c'est parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, même si le apply est asynchrone, en fait, le apply est atomique. Dès que vous avez un apply, le premier apply qui arrive, même s'il est asynch on disk, il est synchrone en mémoire, et donc il sera automatiquement prioritaire sur les autres. D'accord ? Donc, si je regarde un petit peu, on a apply qui est atomique, apply qui est asynch to disk, mais qui est synch to memory. D'accord ? Donc automatiquement, si je reviens sur mes slides, le hell, il est forcément overridden par null. En tout cas, null vient remplacer la valeur hell. Et ensuite, pourquoi on n'a pas null et pourquoi on se retrouve avec even ? Eh bien, tout simplement parce que, pour moi, c'est un problème. Enfin, je pense qu'il y a une erreur dans cette API. C'est que, quand on regarde le code, eh bien tout simplement, cher préférence considère qu'on retourne def value lorsque la préférence n'existe pas. Et là, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire ne pas exister ? Est-ce qu'il n'y a pas de couple clé-valeur ? Ou est-ce que la valeur est différente de nulle ? Et en l'occurrence, si je demande à un mathématicien, est-ce que nulle existe ? Est-ce que nulle est une valeur qui existe ? Pour moi, oui, nulle existe. Et je m'attendrai, du coup, à avoir go to nulle. Mais en l'occurrence, en fait, c'est pas vraiment ça. Quand on regarde les chères préférences, c'est évidemment nulle et considéré comme une valeur qui n'existe pas. Et donc, automatiquement, dès que vous avez un nulle associé à une clé, vous allez avoir la default value qui est retournée pour vous. Et c'est pour ça qu'on a, du coup, go to even et pas go to nulle. Donc, pour moi, vraiment, je trouve ça très déroutant. C'est un peu le même système que quand on a une map. Quand on contains une key, je m'attends à true-false. Évidemment, quand on get une key, on peut avoir nulle. Mais on ne sait pas si ce nul, c'est parce que la valeur n'est pas dans la map ou si c'est parce que nulle est la valeur associée à la clé dans cette map. Donc, moi, je m'attendrai ici à ce que default value soit uniquement retourné s'il n'y a pas du tout cette association de clé-valeur. Donc, comme je le disais, les valeurs nulles sont toujours considérées comme non-existées. Alors, attendez-vous à avoir dev value dès que vous mettez des nulles dans les chaires préférences. Donc, je vois qu'il y a une question sur le fait que ça soit atomique. Donc, en effet, atomique, ça veut dire que c'est fait de façon, comme son nom l'indique, atomique. Donc, c'est-à-dire que rien ne peut se passer pendant que cette opération est faite. D'accord ? Donc là, ici, on est certain que quand on a fait le apply, l'inscription dans les chaires préférences de la valeur hell associée à la clé key a été faite. Et donc, même si derrière, tout ce qui se passe sur disque peut être fait dans plusieurs threads et on peut avoir un ordering de l'inscription qui est différent, au final, tout ce qui se fait in-memory étant synchrone, au final, on n'aura jamais de problème de raise condition ou de problème d'atomicité. Je réavance dans mes slides. Pour arriver, du coup, à un, je crois que c'est l'avant-dernier, l'avant-dernier puzzler. Donc, linear layout qui est quand même un layout qu'on connaît depuis très longtemps. C'est disponible depuis la première version d'Android. Et ici, je vais me concentrer sur un des attributs qui est le poids. D'accord ? Donc, pour faire simple, en fait, j'ai tout simplement créé un linear layout qui est dans le layout activity main. Et puis, je vais lui ajouter un on-layout change listener. Et qu'est-ce que j'affiche ? Tout simplement la taille, en fait, de ce linear layout en pixels et la taille de ces text-views, ces deux text-views en interne. Donc, en fait, ici, il n'y a pas énormément de choses dans le code de main activity. Ce qui est important, c'est plutôt de regarder le code du XML activity main. Donc ici, on retrouve bien un linear layout qui est un ID linear layout qui a une largeur de 400px, qui a une hauteur de match par an, mais en l'occurrence, la hauteur, on s'en soucie peu ici, puisqu'on ne fait que regarder les largeurs. Et puis, qui a deux sous-vues, qui sont deux text-views. La première qui est text-view 1, la deuxième qui est text-view 2. La première, du coup, a une largeur de 300px et un poids de 1, alors que la deuxième a une largeur de 200px et un poids de 2. Donc ici, vous voyez évidemment qu'on arrive dans des conditions un petit peu particulières, parce qu'on a un linear layout qui a une largeur de 400px, et puis des fils qui ont des largeurs de 300px et de 200px, mais au final, si je fais la somme de tout ça, ça fait 500px et donc ça dépasse la taille du parent. Donc, à quoi vous vous attendez ? Est-ce que vous attendez à ce que le parent fasse, enfin, le linear layout fasse 400px, la première text-view 267px et la deuxième text-view 133px ? Est-ce que vous attendez à ce que le parent fasse 500px ? En clair, que les fils augmentent la taille du parent, parce que tout simplement, sinon il n'y a pas la place, et donc que la text-view 1 fasse 300px et la text-view 2 fasse 200px ? Est-ce que vous attendez, réponse C, à ce que le linear layout fasse 400px, les fils fasse 233px, enfin, le premier fils fasse 233px et le deuxième fils fasse 167px ? Ou est-ce que vous attendez à ce que le parent fasse toujours 400px, la text-view 1, 300px et la text-view 2, 200px ? Et donc du coup, la text-view 2, elle est croppée, parce que du coup, elle n'a pas la place pour être affichée complètement et on a uniquement les 100 premiers pixels qui sont affichés. En fait, c'est assez marrant ce puzzle, pendant qu'on est en train de faire le pôle, c'est assez marrant ce puzzle-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se retrouve un petit peu tiraillé, comme dirait les... Je suis tiraillé par le fait qu'il y a deux contraintes qui sont en train de clasher. En fait, je force une taille en dur sur la largeur et donc je m'attends forcément à ce que les largeurs soient respectées. Donc c'est pour ça aussi, je pense que la réponse dessore le plus. Avoir un parent à 400px, une text-view à 300px et une text-view 2 à 200px. Et je vois que les autres, au final, sont très très peu répondus. Enfin, presque personne répond A, B ou C. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, c'est pas la réponse D. Et donc vous êtes tombé dans le panneau complètement. Et ce qui est complètement normal, moi le premier, je suis tombé dans le panneau la première fois où j'ai vu ça. C'est parce que, encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier dans cet exemple-là, c'est qu'il y a... Enfin, l'exemple s'appelle bien le poids... Enfin, linear layout height. Et donc toute la subtilité, elle est en fait dans le poids des fils. D'accord ? Et donc la vraie réponse... Je vois vraiment là, tout le monde est tombé dans le D et ce que je comprends complètement. Mais en fait, la vraie réponse et la seule bonne réponse, c'est A. C'est tout simplement 400. La première text-view à 267 et la deuxième text-view à 133. Alors pourquoi ça ? En fait, tout simplement parce que dès que vous avez des poids, en fait, le linear layout, il va essayer de layouter ses fils, non pas en fonction de ce qu'ils ont demandé, mais en fonction de ce qu'ils ont demandé, modéré ou en tout cas pondéré par leur poids. D'accord ? Donc si vous regardez en fait la formule mathématique, elle peut paraître un petit peu compliquée. Mais au final, la largeur finale d'un fils, c'est sa largeur computed. Donc là au final, c'est celle qu'il a demandé. Plus delta, donc la largeur qui reste, fois le poids sur la somme des poids. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? Typiquement, on va avoir pour la première text-view 300, un delta qui est évidemment de moins 100, un poids qui est de 1 et une somme de poids qui est de 3. Et donc du coup, je dis au revoir à mon fils. Salut mon fils ! Et je reviens tout de suite à vous. Et donc du coup, on s'attend à quelque chose. Ça devient totalement déroutant en fait. C'est complètement obvious quand on a en fait un delta qui est supérieur à zéro et de l'espace qui reste et donc on souhaite prendre tout l'espace. Mais par contre, ça devient déroutant dès que ce delta en fait est négatif. Parce que si ce delta est vraiment négatif, on a en fait 300 plus 200, moins 400. Et donc du coup, on a un delta de moins 100 et donc on va diminuer les computed weeds. Et donc si on regarde cette présentation, enfin cette formule, on arrive dans des cas un peu particuliers et on a au final une résolution qui est très très particulière et qui donne des valeurs en fait qui ne sont pas celles que la text-view a demandées. Et c'est tout simplement parce que vous avez mis un poids en fait. Si vous n'aviez pas mis de poids, en fait vous auriez bien eu la réponse des codes. Et donc ouais, j'avais juste mis dans mes notes en fait un truc qui est assez marrant. Si ici le parent de container faisait 100, et bien en fait on aurait eu le parent qui est de 100, le latex-view 1 qui est de 167 et le latex-view 2 qui est de 0. Donc des fois on arrive vraiment dans des cas vraiment fucked up, enfin qui n'ont aucun sens quoi. Et puis le dernier point qui est un sujet qui est forcément, auquel vous êtes forcément confronté dès que vous faites de l'Android, c'est ce que j'appelle la locale résolution. C'est-à-dire vous avez un téléphone en anglais, mais l'application elle n'est qu'en français. Qu'est-ce qui s'affiche ? Evidemment je n'aurai que du français. Par contre si votre application est en russe et en anglais, et puis que vous êtes en russe sur votre téléphone, c'est le russe qui va être affiché. Alors ça, ça paraît simple. Mais évidemment il y a quelques, sinon je n'aurais pas fait cette section-là, mais il y a évidemment quelques puzzleurs qu'on peut faire autour de ce sujet-là. Donc par contre là je suis obligé de revenir un petit peu à mon build.gradle, tout simplement parce que c'est important de modifier les rest configs ici. Parce qu'en fait, comme j'utilise AppCompat, AppCompat revient avec un paquet de différentes configurations de différentes langues, et donc qui vient modifier complètement le comportement du local resolving. D'accord ? Donc en fait AppCompat, les play services, tout ça, ils arrivent avec genre du chinois, du russe, ce genre de choses. Alors que même si votre app ne gère que le français par exemple, vous allez vous retrouver avec du russe, du chinois, et tout ce que AppCompat, les play services, et toutes vos librairies rajoutent. Donc c'est vraiment important, à chaque fois que vous faites une app, de bien forcer la liste des configurations que vous gérez. Et donc ici, on est en train de dire qu'on ne gère que l'espagnol. D'accord ? Et donc du coup, dans la paquet finale, on aura évidemment un dossier values et un dossier values-es. On n'aura jamais le russe ou whatever qui peut arriver depuis les play services ou autres librairies. Et puis ici, je crée une activité dans laquelle je sette la content view avec une activity main qu'on va voir juste après. Et puis je trace bien sûr la local liste.get default, la local.get default, et puis le texte qui a été affiché. D'accord ? Et donc juste pour vous donner un peu le contexte, évidemment là je suis sur un téléphone qui est sette en ENUS, FRFR, ESES. Donc en clair, une liste de préférences qui est d'abord l'anglais, ensuite le français et ensuite l'espagnol. Si je regarde l'activity main, j'ai une text view qui est, qui s'appelle, enfin qui a un ID text view, qui matche le parent en largeur et en hauteur, un gravity center et qui affiche une string qui est hello world. Et si je regarde mon values slash strings.xml, eh bien j'ai uniquement hello world qui affiche bonjour monde. Et enfin, j'ai un values-ES qui affiche hola mondo. Et donc ma question ici, c'est à quoi vous attendez ? Est-ce que vous attendez à A ? C'est-à-dire que local liste.get default va vous retourner FRES, parce que c'est ce que j'ai dans mon APK. Voilà, ensuite local.get default va vous donner FR, c'est-à-dire ce que j'ai dans values, et vous affichez bonjour monde. Est-ce que vous attendez à B ? ENUS, FRFR, ESES, FRFR et bonjour monde. Donc en clair ici, j'ai la liste de ce qui est dans les locales préférences du user dans l'appli settings. Local.get default me donne FRFR, donc c'est ma locale actuelle. Et puis j'affiche du français. Est-ce que c'est la réponse C ? ENUS, FRFR, ESES, ENUS, bonjour monde. Ou est-ce que c'est D ? Parce qu'en fait là, on est en train d'essayer d'afficher du français, alors que je n'en ai pas. Donc voilà. Pardon, on est en train d'afficher de l'anglais, je me suis trompé. On est en train d'essayer d'afficher de l'anglais, parce que c'est mon premier choix, alors que je n'en ai pas. Donc ça serait ça, on va dire, une possible solution, et une explication du ressource pour un autre fin d'exception. Donc il y a quand même la réponse C qui ressort beaucoup. On a B du coup qui ressort aussi pas mal. Donc B c'est quoi ? C'est en clair. OK, donc B c'est de dire ENUS, FRFR. Donc c'est exactement ce que le userpref a demandé. On affiche dans local.getdefault.frfr, puisque du coup c'est la locale qui est choisie. On est en train d'afficher bonjour monde. Donc on a du français. Et évidemment la réponse A ne semble pas, et la réponse D ne semble pas très utilisée ou très, enfin, peu de personnes ont confiance dans ces réponses. En fait donc la réponse D en effet, c'est pas quelque chose qui est possible tout simplement. Pourquoi ? Parce que automatiquement Android va forcément résolver Hello World parce que s'il n'y a pas de values tirer quelque chose, il va fall back sur values. Et donc il affichera forcément bonjour monde. D'accord ? Donc ici, ressource notre fin d'exception n'a pas de sens. La réponse A n'a pas de sens non plus, parce qu'en fait ça, malheureusement, Android n'est pas capable de le savoir. Enfin, le système n'est pas capable de le savoir. Il ne peut pas dire que la liste des locales c'est FRFR, parce qu'au final pour lui c'est pas FRFR, c'est ENFR, non c'est pardon, c'est pas FRES, c'est ENFRES. Et ça, il ne peut pas le savoir. Et de la même façon, il ne peut pas savoir que dans values, vous avez mis du français. Je veux dire, pour lui, values, c'est juste et uniquement une valeur par défaut, mais qui n'a pas du tout de langue. D'un point de vue système, values n'a pas de langue. Même si la plupart du temps, et ça dépend des apps, mais dès qu'on travaille un peu à l'international, on va mettre du français, de l'anglais pardon, on peut mettre n'importe quoi. On peut très bien dire que c'est du français, de l'espagnol, et donc ça, Android n'est pas capable de le savoir. En fait, la bonne réponse, c'est bien la réponse C. Et c'est le truc qui est un petit peu déroutant au début, parce que du coup, on a bien une localise qui est exactement celle qu'on a dans les PREF. Par contre, la local.getDefault n'est pas du tout ce qu'on affiche dans l'interface. Il va dire ENUS, donc on s'attendrait presque à avoir de l'anglais, mais en fait, non, parce que dans values, on a mis du français. Donc ici, on a bien une locale qui est de type ENUS, mais on affiche du français. Donc si en fait, je regarde un petit peu comment se passe le Resolution Pass, en fait, il est assez compliqué, notamment depuis l'API 24 où on peut rajouter en fait des régions aux langues. Et donc du coup, ce que va faire le système, c'est qu'il va d'abord regarder les settings dans l'ordre des settings. Donc on va d'abord, dans le User Settings, on a DE DE. Donc on va aller voir. Est-ce que mon app gère DE DE ? Non. Est-ce que sans la région, elle le gère ? Est-ce que je gère DE ? Non. Est-ce que je gère tous les children de DE ? Non. Donc du coup, il dit DE underscore DE. Je ne peux pas m'en servir. C'est sûr, c'est pas ça. Ensuite, il va faire la même chose avec FRFR. Il va chercher FRFR. Il n'y a pas de values-FR-FR. Il n'y a pas de values-FR non plus, puisqu'il n'y a que values. Et il n'y a pas de children de FR non plus. Donc ça ne marche pas. Et puis ensuite, il va aller sur le troisième. Est-ce que j'ai ES ? Oui. Est-ce que j'ai underscore ES ? Non. Donc du coup, je vais regarder est-ce que j'ai juste ES ? Oui, j'ai values-US. Et donc il va utiliser celui-là. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant. C'est que l'anglais est toujours considéré. Normalement, on s'attendrait à ça en fait. Normalement, moi, je m'attendrais à ça. Idéalement, je m'attendrais à ce que ce soit l'espagnol qui soit affiché. Et en fait, je me retrouve avec du français. Et c'est ça souvent que les gens... Enfin, je m'attendais à ce que vous tombiez dans le panneau en fait. C'est que ce soit de l'espagnol qui... Enfin, que ce soit de l'espagnol qui soit affiché. Et en fait, non. Ce n'est pas du tout de l'espagnol. C'est du français qui est affiché. Parce que du coup, dans cette résolution-là, il n'a pas fini sur l'espagnol. English is always considered. Donc en fait, l'anglais est toujours considéré comme supporté dans les user settings. Donc dès que... En fait, la liste, elle est plutôt comme ça. Il va automatiquement regarder l'anglais et considérer que l'anglais est supporté. Alors qu'en fait, mon app ne gère pas du tout l'anglais. Et il va du coup choisir le default. Voilà. That's... Donc c'est la fin de cette présentation. C'est plus un test logique qu'un test. Ouais. Et donc, n'hésitez pas. Fanny m'a demandé de vous partager ce petit QR code. Si vous pouvez le scanner, ça vous permettra de faire un petit retour sur cette présentation. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous présenter tous ces puzzleurs. Ça fait un petit moment que je n'avais pas touché. Et c'était marrant de rejeter un œil à ces puzzleurs. Et au final, même en re-regardant les slides, quand j'ai préparé cette conflit, je me suis un petit peu retiré les cheveux. Et c'est marrant de voir que c'est intemporel et que je pourrais refaire cette présentation dans 15 ans et qu'on aura toujours les mêmes problèmes. C'est le problème, en fait, de tout simplement créer des SDK et d'arriver à les faire vivre sur le long terme. Bref, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et peut-être à tout à l'heure, du coup, pour le hangout virtuel. Et puis vraiment, faites attention à vous. Merci.